Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, donc nous demandons... Allez-y Madame Thorine, vous avez la parole pour présenter l'amendement numéro 23. J'ai la parole, mais j'aimerais bien qu'on m'écoute. Donc nous demandons l'insertion d'un amendement... Excusez-moi de... Voilà. Allez-y, allez-y. Donc nous demandons l'insertion d'un amendement afin qu'un rapport concernant le détournement de l'état d'urgence contre les syndicalistes, militants associatifs et politiques, notamment écologistes, soit établi. Cette demande est basée sur le rapport d'amnistie internationale qui a déjà été évoqué ce matin et qui n'a pas jusqu'à présent été démenti. Donc 155 manifestations revendicatives interdites, 639 interdictions individuelles de manifester, 21 dans le cadre de la COP 21, 574 dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail. D'autre part, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dénonce des détournements de l'état d'urgence qui ont servi à entraver des manifestations et qui ont aussi servi à lutter contre l'immigration clandestine. Donc l'état d'urgence est bien détourné de sa fonction de lutte contre les actes terroristes. Concernant les portes fracturées, ce matin, bien évidemment, ce n'est pas les portes l'important, ce sont les personnes qui sont derrière. Tout le monde l'aura compris et ce n'est pas un détail. Notre amendement, donc, il vise à faire le bilan financier et humain du détournement de l'état d'urgence qui n'est pas contesté. Le président de la République a d'ailleurs déclaré devant le Congrès à Versailles en parlant de la future loi dite antiterroriste que ces mesures devront viser explicitement les terroristes à l'exclusion de tous les autres Français. Donc c'est bien de le dire, c'est mieux de l'écrire. Donc ce que nous proposons, c'est qu'à l'aide de ce bilan, nous pourrons envisager des dispositions efficaces qui empêcheront de retomber dans les mêmes dérives liberticides du quinquennat précédent et de s'assurer que les réparations des préjudices subis par les personnes ont bien été effectués.